... Bonjour, bienvenue sur le stand de l'Institut français. Sur ce stand se retrouve le monde entier. Cette fois-ci, un des grands pays du monde, un pays que vous connaissez, parce qu'en France, l'Inde est un pays que l'on aime. On aime lire sa littérature, on aime y voyager, on aime regarder son cinéma, on aime aller au spectacle de danse, on aime l'Inde. Et l'Inde, aujourd'hui, est venue à vous. Avec deux éditeurs. À ma gauche, Shiva Priya, qui est originaire de l'Inde du Sud et qui est éditrice pour une maison d'édition qui vient d'être créée, qui s'appelle Juggernaut. et qui a la spécificité, vous allez le découvrir avec Shiva Priya, d'éditer de la littérature, des textes de fiction, directement sur téléphone portable. Elle va vous dire qu'il y a en Inde, aujourd'hui, 80 millions de téléphones portables. L'Inde est un pays hyper connecté. Vous avez envie d'un jus de noix de coco, vous appelez quelqu'un qui est en haut du cocotier, qui coupe la noix de coco, qui la descend, qui appelle quelqu'un qui est sur une moto, qui appelle quelqu'un qui va apporter la paille, et tout ça est hyper connecté. C'est un exemple d'économie différente, une économie de l'hyperconnexion. Shiva Priya nous en dira un mot. À la gauche de Shiva Priya, Pranav Djori. Pranav Djori est à la tête d'une maison d'édition qui s'appelle Rashpal and Sons. Vous avez derrière vous, à quelques encablures d'ici, les éditions Gallimard. Il se dit maintenant à Paris que Gallimard, c'est le Rashpal français, puisque Rashpal a 104 ans. C'est une des plus vieilles maisons d'édition indienne, très réputée dans le domaine littéraire, qui publie en langue anglaise, en langue hindi, en langue maharati. Et Pranav va nous parler de la diversité linguistique en Inde. À la gauche de Pranav, Abdurrahman, Abdurrahman Waberi, auteur d'origine djiboutienne, de langue française, vivant à Washington et qui était en Inde il n'y a pas si longtemps. Abdurrahman Waberi est publié aux éditions Zulma, notamment l'auteur de la biographie du musicien de jazz Jean-Scott Heron et la divine chanson aux éditions Zulma. Et Abdurrahman était en Inde, je crois Abdurrahman pour la première fois, pour la deuxième fois, était en Inde il y a un mois et demi et va vous parler de ce choc visuel qu'il a vécu, de ces rencontres en Inde. Et à la gauche d'Abdurrahman, Véronique, Véronique Ovalde, que vous connaissez également tous. Véronique Ovalde aussi est venue en Inde pour un festival de littérature policière. Véronique Ovalde, donc évidemment romancière. Ton dernier... Tu écris tellement, Véronique, je ne sais même plus le titre de ton dernier roman. La grâce des brigands. La grâce des brigands. C'était déjà il y a trois ans. La grâce des brigands qui a été traduit en anglais et publié par une maison d'édition indienne. Je crois qu'avec vous quatre, nous allons pouvoir parler de l'Inde d'une manière dynamique, différente. On va parler pas de toute l'Inde, c'est impossible. On va parler du mouvement indien. On va parler de l'Indian Boom. Peut-être pour commencer... Toi qui as trouvé ce Indian Boom. Ouais. Personne n'en voulait au début. Shiva Priya, Can you explain to us a little bit why you have decided to create with one associate of you a publishing house with digital device and especially mobile phones? So this publishing for the mobile phone and on the mobile phone is something very new for India but it's hugely successful in other parts of Asia. And if you think about it, it just doesn't make sense that it hasn't happened so far in India. L'édition sur téléphone portable est quelque chose qui a lieu déjà dans d'autres pays du monde mais qui n'existe pas encore en Inde, ce qui est absolument inouï. There are about 80 million users of smartphones who access Internet through their phones. In fact, Internet usage in India is mostly through cell phones. So, and of course, not all of them are going to be readers or all of them are already readers but we hope to capture some of them and we also hope to get people who come on the Internet, on the phone, to buy other things or to do other things to also look at a book, read a book, buy a book. Il y a donc 80 millions de téléphones portables en Inde et ces 80 millions de téléphones portables sont connectés à Internet. En Inde, on accède à Internet par son téléphone portable et donc l'objectif est de proposer du contenu éditorial, du contenu littéraire, des textes sur téléphone portable à des gens qui peut-être vont aller voir Internet avec leur téléphone pour acheter d'autres produits. Pranav, Pranav Jori, donc des éditions Rajpal. L'Inde, c'est donc le pays de la diversité linguistique et je voudrais, Pranav, que vous nous parliez un petit peu de cette diversité linguistique. What about the diversity of languages in India and how you deal with that as a publisher? India is made up of 10 different major publishing languages. Major would mean significant numbers on an annual basis and that's one thing which I think throws off a lot of people who look at it from the outside. En Inde, il y a 10 grandes langues d'édition qui est donc quelque chose qui généralement impressionne beaucoup nous autres, les étrangers. So if you look at publishing in India, you have to look at publishing across these various languages to be able to reach out to all the readers. If you look at only English, it reaches maybe a small percentage of the overall reading population. Hindi, which is the biggest Indian language, also reaches maybe only a small percentage. But the moment you start including Indian languages, you reach out to almost the entire universe of book readers. Si vous voulez être éditeur en Inde, il faut prendre en compte cette pluralité de langages. Si vous vous contentez d'éditer des textes en langue anglaise, vous ne touchez qu'une petite partie de la population. De la même manière, si vous vous contentez d'éditer en langue hindi, vous ne touchez également qu'une petite portion de la population. C'est un challenge, mais il peut être converti into a good opportunity for growth by licensing out multiple languages for the same geography, which is India, to reach out to all the readers across these various languages. C'est donc un défi pour nos autres éditeurs de toucher cette diversité des langues, notamment en créant des licences secondaires pour qu'un livre déjà traduit continue à se faire traduire dans d'autres langues indiennes à l'intérieur du même ensemble géographique, l'Inde. Abdurrahman, vous êtes un de nos écrivains français les plus cosmopolites. Et est-ce que l'Inde, dont on dit qu'elle est cosmopolite, est-ce que c'est quelque chose qui vous a... Est-ce que ça vous paraît vrai ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu apprécier lors de votre dernier séjour ? Oui. D'abord, merci Nicolas Hildier et l'Institut de France pour organiser cette rencontre écrivain de langue française et litère et homme de culture et femme de culture d'Inde. C'est vraiment la spécificité de nos institutions françaises de faire ces genres d'activités, de rencontres. Et je voudrais aussi d'abord peut-être même saluer ma camarade de gauche, je crois, oui, Véronique Ovalde, que je connais évidemment, mais je crois que c'est notre premier débat in situ. Donc, merci Nicolas. C'est vraiment ça, la littérature aussi, c'est se rencontrer, c'est se parler d'hommes à hommes, j'allais dire des femmes à femmes parce que ça dépend des heures. Je suis souvent femme, moi, ça dépend des heures. Alors, pour revenir à l'Inde, oui, bien sûr que l'Inde, c'est vraiment un grand pays, un continent. En disant ça, on dit que des banalités. Mais juste un exemple, par exemple, je suis allé grâce à l'Institut de France, notamment au festival Jaipur récemment. Jaipur, si vous regardez sur une carte, vous dites, bon, Jaipur, c'est grand, à l'échelle française, par exemple, vous allez hésiter entre aller en G et en Goulême, quoi, pour faire la littération. Vous arrivez en Inde, vous arrivez à Jaipur, c'est 17 millions d'habitants. Vous voyez, c'est la capitale du Maharajasta, mais c'est 17 millions d'habitants, donc on n'est plus à notre échelle provinciale, vous arrivez dans un autre monde. Le festival de Jaipur est un des plus grands, je crois, même les plus grands du monde. Donc vous avez, pour chaque débat, vous avez quelques milliers de personnes. Vous rencontrez, vous passez d'un grand écrivain mondial, de stature mondiale, comme Margaret Atwood. Vous passez à un grand écrivain indien, comme Raji Kabour, et d'autres. Et puis vous voyez, des acteurs de Bollywood, et surtout, le bonheur, vous avez un public affichinado, lecteur, sympa, aimant, qui vous prend des selfies tout le temps. Donc vous avez l'impression d'être une rockstar. Donc pour rien que pour ça, et pour rien que pour la générosité de ces publics, moi je voudrais aller et retourner tout le temps en Inde, et notamment, voir tous les coins d'Inde, je veux dire. Mais donc pour ça, c'est un grand pays. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur la particularité des éditeurs indiens, puisque Véronique et moi sont aussi, par ces biais-là, allés en Inde, et non seulement allés en Inde, mais aussi rencontrés des lecteurs de langue anglaise. Donc on reviendra là, mais en tout cas, je confirme que l'Inde est un choc culturel, et que ça existe après. C'était vrai déjà il y a 5000 ans, de l'époque du Bouddha, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Véronique Ovalde, vous étiez invitée à Calcutta. Calcutta est une ville qui est une ancienne, grande capitale culturelle de l'Inde. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous êtes allés faire à Calcutta, les gens que vous y avez croisés, et ce que vous avez peut-être rapporté de cette ville ? Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai passé un grand week-end en Inde. Je n'avais jamais fait ça avant, ce genre de voyage express au bout du monde. Je suis partie un mercredi soir, je suis rentrée un dimanche soir à Paris, et je suis allée à Calcutta et à Delhi. Et ce qui m'a marquée, alors à Calcutta, c'était lors d'un festival sur la littérature policière. Donc moi, je n'écris pas de littérature policière, mais c'était aussi pour parler du roman noir en France. Je suis aussi éditrice et éditrice de romans noirs, donc je pouvais discuter avec des éditeurs. Et là, on avait affaire à un... Ce n'était pas un grand festival, c'était un festival dans des librairies, extrêmement bien... Comment dire ? C'était un festival de petits formats, mais du coup, de très grande qualité. Et alors, ce qui m'a troublée, c'est que le lendemain, quand je suis partie à Delhi, en fait, c'était une foire du livre. Et c'était comme ce salon, mais avec un milliard de fois plus de gens. Et c'est ça qui m'a troublée comme toi, c'est le fait qu'il y avait autant de monde, en fait, à chaque rencontre. Et en plus, ça brassait énormément de gens différents. Quand j'étais à Calcutta, on était... C'était plutôt des intellectuels, c'était plutôt... C'était une ville, j'imagine qu'elle est plus cultivée aussi que Delhi. Et là, ce qui m'a troublée à Delhi, c'est vraiment le fait que ça brassait énormément de gens. Les genoux venaient aussi avec leurs petits. Et c'était assez incroyable, en effet, d'être pris en photo tout le temps comme si nous étions des stars. Ça fait du bien à l'ego, parfois. C'est la dimension qui est toujours... Voilà, on le dit souvent ça avec les villes d'Asie. Mais c'est vrai que ce n'est absolument pas à la dimension de notre petit Paris. donc c'est très troublant pour nous. En effet, il y a quelque chose, moi, qui m'impressionne beaucoup depuis que je suis arrivé en Inde, c'est le fait que voir que la lecture n'est pas... est très diffuse. Beaucoup de gens lisent. Je voudrais vous poser la question, Pranav, est-ce que vous, en tant qu'éditeur, votre maison d'édition a un siècle d'existence, est-ce que le livre appartient à une élite culturelle ou est-ce qu'il est populaire ? Est-ce que le livre est une élite culturelle ou est-ce qu'il est aussi un objectif très populaire de culturelle ? It's now become extremely popular in the main mass market. It started off as being something where it was maybe read by just the elite, academics or even economically elite. But now it's becoming more popular. Commercial fiction has really boomed in the last two decades in India. and that's led to a lot of new readers entering the market. And the literary fiction still continues but these are new readers that have entered in the last two decades. Donc depuis ces 20 dernières années, le livre est devenu extrêmement populaire. Évidemment, il y a encore de la fiction littéraire mais également des nouveaux genres, des nouvelles manières d'écrire qui amènent de nouveaux lecteurs. Je voudrais poser la même question à Shiva Priya. Dans Juggernaut, vous publiez beaucoup de nouvelles manières d'écriture, notamment des porn stars qui écrivent des textes littéraires. Est-ce que c'est aussi une manière de rendre les choses encore plus accessibles au grand public et d'attirer des nouveaux lecteurs ? What's about your strategy publishing a book when you're publishing the porn star writing the book, etc.? What about the new writing trends? Sure. Before I address that question, Nicola, I just want to say I want to also answer the question that you asked Pranav, which is that one thing that you need to remember when you think about the book in India is it's a largely still illiterate population and the book itself, writing and reading was something that was exclusive to the upper caste. so we're still working through so many issues so the book is still largely elite. I think even what's popular is the generations that are beginning to get educated. First generation learners tend to be the readers of the commercial popular books. What we need to remember when we talk about the India is that a large part of the population is illiterate, they can't read nor write. The reading and the book are therefore reserved to the caste superior of the society, of the caste. and maybe it's the first generation of the lecturers that are now the first generation of the lecturers that are now are the first generation about the juggernaut strategy. What we want to do is not necessarily get the readers who are already serious readers. They'll read across platforms. It's not going to be an issue. You just need to publish the right books and tell the right stories to get those readers. But for juggernaut, we want readers who are not necessarily naturally readers, who may have never gone to a bookshop and may never have ever bought a book in their lives. What we want with juggernaut is not necessarily to take care of traditional readers who already know where to go, on which platforms to read books. These readers are not difficult to deal with books. The strategy with juggernaut is to attract new readers who are not great readers and to attract them because of innovative products. One of the things that we're doing is we have a list called blockbusters. And these blockbusters are going to be written by people who may necessarily not be writers. For example, juggernaut will launch with stories by India's biggest porn star. She's this woman called Sunny Leonie and she's the most Googled person in India. And she's going to write about 14 short stories, kind of naughty stories. And we hope that it will bring a whole lot of people to the app to read those stories and hopefully they'll stick around to buy and read other things. So, we have created on juggernaut a page dedicated to blockbusters, to bestsellers. And on this list of blockbusters, for example, juggernaut publishes the writing of an actress of the film X, Sienna Leone. What's the name of her? Sunny Leone. I should make some research on her. Sunny Leone who has written a small lot of stories very caustic and fun. And Sunny Leone is the person in India the most Googled in the internet the most Googled. So, thanks to that, the juggernaut will surely get a lot of readers. And of course, along with Sunny Leone in the first list of books we're publishing are in the T-Roy's next new non-fiction book. And of course, after Sunny Leone, we will continue to develop a list of fiction and non-fiction and non-fiction . I have a question for you, because, in fact, we discussed on the site of the SNE about-hier about the small market of the digital market in France, about 2% at least at least at least the way that works in India. I have the impression that France is very, and we know, it is very attached to the object of the book and it is not at least 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 what it means as a market 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 in India. For e-books, e-books constitute about 2% of the sales in India. It's not very large, but there are certain things that happen in leaps and bounds in India. For example, we never had phones on the landline. It was really for a very small percentage of the population. then the mobile phones came and there are hundreds of millions of people who are using it. We just made the leap from not having a phone to using a mobile phone. So hopefully, you know, our readers will make the leap from not even reading to reading on the mobile. today, in India, there are only 2% of the sales of books in India. However, the India is the country of the great good in front. In India, in the field of telephony, we are passing in India to a moment where there was no line fixed. It was something extremely rare to directly phone portable by hundreds of millions. So, they hope that the process can continue with the book. In fact, Abdurrahman and Véronique Ovalde were both invited to a literary festival in India. And I think that's one of the Indian specialties is the art of debate and the literature is not simply reserved to the circle of the literature. It's also an art who is very engaged in the society. And the literary festivals are the places where we bring ideas, where we talk about ideas. Amartya Sen wrote a book called Argumentative Indian. And I think that the Indian literature is really the world of the Indian a world that loves to ask questions. Pranav, could you tell us a little bit about the great current new that agitate the Indian society today? What about the argumentative in India is very important in society and what is the role what are the writers doing in it? You know, the public debate the connection between the writers and the debate. Yes. that. Okay. So, one indication of more readers entering the market and the book becoming more popular amongst new readers, amongst the newly literate people of the last two decades, is the fact that literary festivals have become extremely popular in India as a platform for readers to interact with the authors. One of the signs that show that there is a boom in the lectern and the attrait of the book is that the festivals in India have become extremely important to meet the authors and readers. Where one decade ago we had one major literary festival which was the Jaipur literary festival that continues to grow from strength to strength but today we have 10 to 15 literary festivals which are held across the country and growing growing well and getting increasing number of people participating. One more interesting trend is festivals which are around certain genres of books which are now becoming popular. So we have a crime writers festival and we have festivals built around different themes and different genres. I think these are all indicators of the books becoming more popular as 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 objects of carrying as thought objects of society today and these literary festivals the kind of numbers they attract are indications of people really wanting to interact closely with the authors to understand what they thought of when they wrote those when they wrote when they write Les livres en Inde sont porteurs de beaucoup d'opinions, de sens, d'opinions des écrivains et l'affluence croissante des festivals en Inde qui attire de plus en plus de publics c'est aussi un indicateur et bien de l'intérêt de la société civile, de la population indienne vis-à-vis de ces débats et ils ont envie donc d'interagir avec les écrivains, les intellectuels. Abdurahman Ouaberi. Je voulais, Nicolas, ajouter deux à ma petite expérience et abonder dans le même sens, pardon. Comme vous disiez, festival, lieux des paroles, vecteurs d'échanges, réseaux. Les deux fois où je suis allé en Inde, à chaque fois j'étais étonnamment bien accueilli, évidemment, et ravi dans les échanges. Mais par exemple, je suis allé la première fois du côté de Moubaï à Bombay, ce qu'on appelait nous avant Bombay, qui s'appelle maintenant Moubaï. Et c'était par le biais d'un festival de poésie internationale. Et on était invité par des poètes de langue marathi. Certains étaient de langue anglaise, mais enfin, il y avait des échanges sur le plan de la langue, on va dire. Les problématiques tournaient autour des langues. Et donc, entre ces poètes de langue marathi, les poètes étrangers qui chantaient, enfin, qui chantaient, j'allais dire, qui chantaient en français, en anglais et en espagnol principalement. Et les poètes marathi nous racontaient combien ils avaient aussi, comme nous dit nos amis, des doctorats infinis. Et comment finalement, on avait en tout cas le sentiment qu'on est un étranger, que tous les indiens connaissent leur patrimoine et tous les gens sont capables de vous réciter les maharabata et les ramayana. Quand on était dans ces festivals là, on avait l'impression que cette discussion était vivante. La deuxième fois où je suis allé, donc cette fois à Jaipur, New Delhi et Calcutta, là, j'avais aussi aperçu un autre versant de la pensée indienne, plutôt versant Calcutta. Calcutta est un pays, enfin, une région, les Bengales, où il y avait une grande pensée de gauche notamment. Et là, vous voyez, on bascule dans un autre monde et là, on va peut-être discuter de petits enfants ou de Marx et de Hegel, si vous voulez. Et là, on est dans la philosophie allemande, on est dans le matérialisme européen, on est dans la pensée, ce qu'on appelle la philosophie tout court. Et on le sent chez les gens aussi. Donc là, j'avais eu les petits-enfants de Mahabharata et de l'autre côté, j'avais les petits-enfants de Tagore et de Sajjatidre et de cette pensée de gauche et de Marx. Avec des barbes, mais quand même, Marx toujours. Et donc, on voit et on pourrait, j'imagine, continuer, si j'étais allé dans d'autres régions du monde d'Inde aussi, découvrir ces fragments des pensées en incandescence qui sont là et qui sont vivantes et impressionnantes. Peut-être, il parle aussi de la diversité. Et là aussi, vous savez, la diversité de phénomène en India. Vous savez, la diversité de thinking en Indien est quelque chose que vous pouvez voir si vous l'avez vu dans les newspapers. En quelque sorte, il y 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 en quelque sorte, c'est que les gens de l'extrême droite et de la droite sont, well, fighting quite badly, but it so happens that the right is in power and, you know, what's happening in the universities and what's happening in the press is getting a lot of criticism and people who are being critical are being called seditious, that is, anti-national. So, you know, diversity, it exists and it's not always pleasant in India. On peut voir la diversité de la pensée indienne, ne serait-ce qu'en ouvrant le journal et de voir les combats qui ont lieu entre les gens de droite, les gens de gauche. Récemment, il y a eu en Inde un certain nombre de tensions politiques, notamment dans les grandes universités, comme par exemple dans la grande université de New Delhi qui s'appelle GNU. Et malheureusement, lorsque l'on est aujourd'hui opposant au courant de pensée principale, on est tout de suite qualifié de séditieux, donc comme si on voulait détruire le pays, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, while traditionally, I think, conversations between people of different, you know, different communities, different languages and different religions has been, I think, well, it does have a history of having been more cordial. For example, you know, for the Buddhists and the Hindus, when one tries to convert the other, it was done in philosophical debates. But, you know, that doesn't exist in India anymore. It's much more shrill what's happening. Aujourd'hui, la situation est très tendue. Il y a de la violence dans les rapports entre les différentes opinions politiques, alors qu'auparavant, il y avait une manière beaucoup plus cordiale de dialoguer ensemble, même si nous n'étions pas d'accord. Et par exemple, dans les relations entre les religions, comme l'hindouisme et le bouddhisme, les débats n'avaient pas lieu de manière violente, mais ils avaient lieu sur un plan davantage philosophique, ce qui est maintenant plus le cas. Et pourquoi ce changement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment la société se... I really don't know. I don't think there's one reason for it, but there's a lot of royal that's happening in India. I think there are lots of reasons. One is we were colonized for a very long time, and I think that's been a real break from our, you know, traditions. Two, you know, India has also been a very oppressive caste society, which is trying to come out of it. So I think these are possibly two major reasons why there's so much dissent, so much trouble, and an inability to listen to each other. I'm guessing. I don't really know. I think one reason for this volatility, increase in volatility, is that the kind of transformation that India has seen in the last two decades has never, this kind of transformation, the scale of transformation has not been seen in India over the last, maybe for the first 50 years or after independence, it was not seen. and in the last 15 to 20 years, the scale is very, very big. It is transformation in terms of economic transformation, transformation in terms of literacy, in terms of reach, like Shivapriya mentioned about mobile phones, from not having phones, 600 million Indians have phones today. So the scale of transformation has been very fast and that's caused a lot of volatility, yes. This changement in India is perhaps also related to the fact that the transformations now, since one or two decades, are both extremely fast and with a scale which is extremely big. And it's a transformation in terms of economic, in terms of lutte against the alphabet, and in the development in general. Maybe these transformations, this rapidity in terms of transformation explain the fact that l'Inde has lost a certain number of its repères. Abdurahman, is that you are professor at the University of Washington? One of the universities of Washington. One of the universities of Washington. Can you tell us a little bit about what you taught and is that in the University of Washington, the theme of the post-colonialism, which is generally very strong in the US, is also present? You know, il y a two days, I believe, I believe, Alain Bobancou vient de donner une leçon inaugurale au Collège de France sur... En gros, si j'ai bien compris, il retracait l'historique comment les littératures noires des langues françaises sont sorties de l'invisibilité et deviennent aujourd'hui une denrée tout à fait disponible pour les Français et longtemps ça a été. Ces littératures noires qui sont aussi françaises, par exemple, quand elles sont anti-aise, elles sont françaises, point à la ligne, ou elles sont de langue française quand elles viennent d'ailleurs, il a retracé ces parcours-là. Ce que j'enseigne un peu ressemble à ça et par exemple, pour être très concret, j'ai en ce moment deux cours où j'avais deux cours les semestres derniers. J'ai un cours qui s'appelle Black France, par exemple. J'enseigne simplement ce qui s'est fait en France de nouveau, enfin, aujourd'hui, ce qui est l'ultra contemporain en France. Peut-être la seule chose, c'est que je prends un prisme racial parce que les départements sont comme ça, organisés aussi de cette manière-là. Et donc, je regarde la littérature produite par les populations sédisant noires ou étant, en tout cas, ou des cultures noires en France aujourd'hui. Donc, ça va de... On pourrait appeler ça littérature de langue française simplement. Je prends des auteurs comme Glissant, comme Mabankou lui-même, comme... Et au cinéma, ça va de Omar Sy à, je ne sais quoi, Abdelmalik. Donc, en fait, c'est la France d'aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression de faire autre chose. Et j'avais un autre cours sur la nouvelle. C'était à peu près la même chose. Donc, en fait, c'est la France contemporaine. Alors, ce qu'on appelle le post-colonial qui était juste une manière de... Il faudrait peut-être dire décolonial. D'ailleurs, décolonial est peut-être plus juste que dépost-colonial. c'est vraiment prendre aujourd'hui les questions de représentativité, de visibilité, d'identité. Donc, pour moi, j'appelle ça finalement labourer le champ français actuel. C'est également intéressant en Inde et dans le Indian Boom, on peut se poser la question du rôle de la langue anglaise. La langue anglaise qui est un héritage de la colonisation anglaise. mais est-ce qu'elle peut apporter autre chose que simplement cet héritage de la colonisation anglaise ? Shivapriya, what about the English language in India ? You know, I don't think we feel complicated about it anymore. We did early on and there was... Hindi was supposed to be the national language but all the southern states rebelled against it. Why would they want to speak Hindi ? So, we opted to go with English and I think we've made English our own and it's paid off for us. you know, it's no longer a burden for sure. Nous avons en Inde, nous n'avons plus en Inde un rapport compliqué à la langue anglaise. Nous nous sommes appropriés cette langue qui est devenue la nôtre. À un moment, il a été question de faire de l'Hindi, de la langue Hindi, la langue nationale en Inde. Et puis, il y a eu une levée de bouclier pour dire pourquoi l'Indie, pourquoi pas continuer avec l'anglais, ce qui est donc le cas encore aujourd'hui et ça ne pose plus beaucoup de problèmes. en fait, l'anglais est même considéré comme une des langues indiennes. L'anglais est une des langues indiennes parmi d'autres reconnues comme telles officiellement par le gouvernement indien. indiennes parmi d'autres Prana, qu'est-ce que c'est cette langue hindi ? Est-ce qu'elle a un rôle par rapport à l'anglais ? Inde, l'anglais indien, l'anglais indien, il y a un change et l'anglais dans l'anglais parce que l'anglais était le plus facile d'éducation, d'un job et d'un économie pour vous mais avec l'anglais de développement, il y a un change de l'anglais de l'anglais et nous voyons beaucoup d'héter et beaucoup d'héter et beaucoup d'héter et les newspapers dans les langues indiennes sont encore thriving. En fait, pendant longtemps, il y avait une forme de baisse des langues indiennes puisque l'anglais était un moyen plus rapide d'accéder à la connaissance, d'accéder aux livres mais cependant, aujourd'hui, avec justement ce développement dont on parlait tout à l'heure, ce développement extrêmement rapide, il y a une réappropriation des langues indiennes que l'on voit dans plusieurs domaines culturels, dans la musique, au théâtre et même au cinéma où les langues indiennes sont de plus en plus utilisées actuellement. J'ai une petite question. J'ai toujours des questions. Mon livre, il est publié en Inde mais en anglais et c'est ton cas aussi. Moi, ça m'avait troublée au début que ce soit en anglais et je me demandais en fait si c'était la langue la plus publiée finalement, est-ce que la majorité des publications sont en anglais ou est-ce que c'est en hindi plutôt, ce que j'imagine c'est la langue indienne la plus vaste. Je ne me rends pas compte en fait, je me posais cette question en recevant mon livre en anglais. Je ne me rends pas compte que je ne me rends pas compte dans l'anglais. Ils sont surprisés par la langue et est-ce que l'anglais est-ce que l'anglais est-ce que l'anglais comme un langage ou un langage ou un langage ou une autre importance ? So, I was going to make a point about translations. Translations is one thing that has led to a growth or a resurgence in the Indian languages. So, you have a lot of movies in cinema, for example, which get released in five languages on the same day in India. English being one of them and Hindi and Tamil and Marathi being other languages. In books as well, we see international bestsellers being translated into five or ten Indian languages and that is something where I think which is supporting the resurgence of languages because a reader who wants to for example read Patrick Modiano doesn't have to only read him in English. It can be read in Hindi or read in Marathi. So, it's a language which they are comfortable with. En fait, la traduction, la traduction littéraire a considérablement développé, aidé au développement et à la réappropriation des langues indiennes et aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un livre écrit dans une des langues indiennes soit ensuite traduit en cinq voire plus autres langues indiennes. C'est aussi le cas depuis les langues étrangères. Il y a de plus en plus de traductions, notamment de bestsellers internationaux vers des langues indiennes et pas simplement l'anglais. Et Prana va notamment citer une publication qu'il a réalisée tout récemment ce mois-ci, celle des Rues des Boutiques Obscures, Patrick Modiano, qu'il a traduit et publié en langue hindi. Je pense qu'il n'y a pas de langues indiennes et les Urdu ont plus de lire en Indien que l'anglais. L'anglais n'est pas vraiment large, rien que l'on compare avec la taille de la population indienne, mais c'est un langage important, c'est un langage significatif et je pense qu'il a un poids culturel qui n'est pas nécessairement à faire avec le nombre de personnes qui le connaissent ou qui le lisent. En fait, comparé à l'anglais, les langues bengali, hindi ou urdou sont beaucoup plus importantes en termes de nombre, en termes de largeur de lectorat. Cependant, l'anglais est en effet peut-être moins nombreux, il y a peut-être moins de lecteurs, mais ça reste une langue extrêmement importante qui est porteuse de sens, qui est porteuse aussi d'une culture. Ça se voit également avec la presse écrite, par exemple, et bien sur dix quotidiens nationaux, il y en a huit qui sont en langue hindi et peut-être qu'un seul quotidien national en langue anglaise. Véronique Ovalde, vous êtes traductrice, vous êtes éditrice, vous l'avez dit, de langues de littérature policière. Vous publiez, je crois, régulièrement des auteurs traduits de littérature étrangère vers le français. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'éditer un auteur indien et est-ce que sinon c'est quelque chose que vous envisageriez de faire et si oui, le tiroir, pourquoi ? Alors, quand j'étais en... En fait, moi, je m'occupe d'une collection de poches. Donc, en tout cas, ce qui est bien, c'est quand je suis allée en Inde en juillet, en juif, en janvier, moi aussi, je perds les pédales. En janvier, j'ai rencontré Lady Desailles et qui est traduite en français et qui est écrite de la littérature policière et qui est traduite en français aux éditions de l'Aube. Et du coup, j'ai commandé ces livres pour pouvoir les lire parce que j'avais très envie de voir si on pouvait les passer en poche puisque c'est ça, en fait, le cœur de mon métier, c'est de ne pas faire d'inédits, en fait, réellement. Donc voilà, ça permet justement ces rencontres dont on parlait, la littérature, ça nous permet en effet de voyager mais aussi de rencontrer des gens que je ne connaissais pas Lady Desailles avant de la rencontrer et du coup, ça m'a permis en effet de découvrir un auteur. La littérature policière semble avoir comme on dit le vent en poupe en France, en Europe mais aussi en Inde. Shiva Priya, est-ce que la littérature policière indienne participe de cette Indian Boom ? Est-ce qu'il y a une originalité indienne spécificité avec la littérature policière ? You know, there's never been a history of crime fiction writing in India, in Indian literature. It's happened occasionally here and there but it's never worked. I think one of the reasons is when a crime is committed, it has to be investigated and then justice should happen to the killer, to the victim, everybody and it doesn't really happen in India because investigations are our political minefields. You know, anybody who's powerful, who has money or has political connections always interferes and that's the reality of how crime is punished in India or not punished in India and there's never been writing which has taken that into account. I've always felt that it's actually Italian and Sicilian crime which takes that kind of corruption which is part of the investigative process and deals with it. That's what we should be inspired by and I think we're beginning to see that now. We don't have in India of great tradition of writing of police Maybe because to write a police movie it's a crime there's an inquiry to find the coupable and then a judicial process which we don't have in our country since there's too much political interference in the judicial system but it's that's that's going to be going to have of new auteurs de littérature policière indienne peut-être que les choses vont-elles changer Abdurrahman Ouaberi Just une curiosité parce que il me semblait qu'il y avait aussi une nouvelle tradition de journalisme d'investigation avec la revue Tekela et Tejpal Tarun qui est aussi un écrivain qu'en est-il est-ce que ces investigations journalistiques peuvent aussi finalement à la fin donner une tradition d'investigation policière est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle crime de fiction trend d'investigation d'investigation par les hasn't happened so far hasn't happened so far but I don't know that's interesting maybe we will go talk to our writers and see if that's it's like doing you know if they are going to investigate politically it'll be for a non-fiction it turns into a non-fiction that's definitely there that's definitely there that is there some of the biggest scams corruption scams exposed in the last few years in India have been a result of investigating in terms de fiction non il n'y a pas de tradition de livres de fiction sur des investigations politiques en revanche il y a en effet des auteurs de non-fiction donc d'essai qui font des enquêtes sur les plus grands scandales politiques et ça définitivement c'est quelque chose de très fort en Inde in fact that's been one of the one genre of writing which is making self publishing popular because we've had certain publishers not wanting to publish anti-establishment books and those authors had to finally go to self publishers to get those books published and those books many of those books have done exceedingly well and sold big numbers en fait ce genre justement de l'investigation politique avec une forte opinion de l'auteur explique en grande partie le développement de l'auto édition avec des gens qui ressentent le besoin de s'exprimer donc qui utilisent l'auto édition contre l'établissement contre les institutions et ça c'est quelque chose qui est devenu assez important en Inde je voudrais terminer cette table ronde avec un dernier genre littéraire qui participe vraiment du indian boom et qui peut-être rassemble tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui la diversité des langues la rapidité des changements le rapport parfois compliqué entre modernité et tradition le rapport aussi parfois même à la politique un genre qui en France qui en France est parfois considéré comme un genre confidentiel et qui pourtant en Inde rassemble des milliers de personnes et énormément de passions je veux parler de la poésie Abdurrahmane Waberi vous écrivez aussi de la poésie est-ce que vous avez pu expérimenter avec la traduction de votre livre de poèmes en langue anglaise par un éditeur indien est-ce que vous avez pu ressentir l'importance de la poésie en Inde oui très certainement et comme je le disais avant quand j'étais pour la première fois en Inde c'était par le biais d'un festival de poésie à Moubaï mais à l'époque je n'avais même pas encore le recueil de poèmes donc peut-être ajouter sur les listes des bonnes choses que vous citiez sur le signe Indian Boom aussi ces grands édits enfin ces éditeurs qui ont maintenant une vocation à être internationale ils sont déjà internationaux tout en étant localisés en Inde pour la langue anglaise notamment donc aujourd'hui on peut être publié en anglais sans aller à Londres ou à à Washington ou à à New York en étant depuis New Delhi ou depuis Calcutta donc mon recueil des poèmes a été aussi publié en anglais par une traductrice américaine et par un éditeur indien mais la traductrice est américaine donc je pense que l'éditeur qui s'appelle Siegel Books était déjà très sensible à l'aspect poétique de l'affaire et pour terminer cette question s'adresse aussi à Pranav et à Shiva Priya Shiva Priya est-ce que vous comptez publier de la poésie pour ces 80 millions de personnes connectées sur téléphone portable ? Vous savez, un couple de choses avant de travailler et de créer Juggernaut je travaillais pour Penguin un grand éditeur anglo-saxon implanté également en Inde mais malheureusement chez Penguin il était très difficile de publier de la poésie et en presque 10 ans d'expérience chez Penguin en Inde je n'ai publié qu'un seul livre d'un poète indien vivant très peu Et sur la nouvelle maison d'édition donc sur téléphone portable Juggernaut il n'y aura pas un catalogue spécial réservé à la poésie mais si parmi eux un éditeur est particulièrement impressionné par un texte poétique et bien ce texte poétique sera publié sur Juggernaut Le numéro un selling Hindi book over the last 50 years est un livre de poétie Il a été publié par un author qui est considéré un grand indien indien literature et pour les 50 ans c'est le numéro un selling Hindi book a lot de contemporary poetry est traditionally not getting published par publishing houses et c'est l'un de les plus popular genres et c'est un livre qui a été écrit en Indie et c'est un livre de poésie donc voilà quelque chose d'extrêmement important et également il y a une part importante quasiment la moitié de tout ce qui est auto-édité en Inde et l'auto-édition en Inde est très forte qui est également de la poésie en Inde la place de la poésie c'est dans les magazines et les magazines c'est là que les meilleurs poètes peuvent être découverts et peuvent être lus voilà merci merci beaucoup à Véronique Ovalde donc qui sort un roman en septembre aux éditions Flammarion le titre est encore secret mais le sera bientôt plus donc Véronique Ovalde merci énormément d'avoir accepté d'abord de venir en Inde et ensuite de venir au salon du livre de Paris merci beaucoup à Abdurahman Waberi Abdurahman Waberi donc est auteur aux éditions Zulma les éditions Zulma sont sont juste derrière dans le couloir je vous invite à y aller c'est un des éditeurs les plus actifs dans les littératures de langue française du monde et on voit quand on est face à Zulma que la littérature française est formidablement diversifiée je pense quasiment autant que les littératures indiennes merci à Pranav Jory et merci à Shiva Priya donc deux éditeurs indiens qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'Indian Boom difficile de lire l'avenir dans les boules de cristal mais normalement l'Inde va continuer à faire parler d'elle de plus en plus et de mieux en mieux et je vous invite aussi à lire la littérature indienne contemporaine c'est une belle littérature qui vous fera peut-être mieux comprendre ce pays merci beaucoup comme on dit c'est l'avenir c'est l'avenir c'est l'avenir c'est l'avenir c'est l'avenir